Dos au mur titrait la presse locale pour présenter ce match capital de l'Est Saint-Etienne. Les Stéphanois en mal de victoire depuis le 30 janvier n'ont plus vraiment droit à l'erreur. Face à eux, les Lavalois dopés par leurs deux derniers succès à domicile peuvent aborder cette rencontre avec beaucoup plus de sérénité. Du coup, ce sont eux qui portent le danger devant les buts de Casagrande. Mais sur ce centre de Meunier, le gardien Stéphanois plonge courageusement dans les pieds de Mauricio. Les Verts qui ont bien du mal à perturber cette équipe de Laval, si ce n'est sur coup de pied arrêté, mais carteront idéalement placé des vis totalement sans coup de tête. Le match est terne en ce début de rencontre, l'animation offensive quasi inexistante. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir la première occasion de but avec cette frappe plongeante de Patrick Guillou qui heurte la base du poteau de Yomé. Ruxelles lui donne la réplique quelques minutes plus tard avec un tir enveloppé qui passe très près des cages de Casagrande. En fin de première période, aucune des deux équipes ne parvient à porter le danger devant les buts adverses. Même sur coup de pied arrêté, rien ne passe. Le score reste vierge jusqu'à la pause. Frédéric Antonetti a bel et bien du souci à se faire. Au retour des vestiaires, les Stéphanois font preuve de beaucoup plus de combativité. Alex Di Rocco, très actif durant ce match, tente sa chance avec une frappe en pivot. Un joli geste du meilleur buteur Stéphanois, mais le ballon dévié par la défense est sans danger pour le gardien Lavalois. Saint-Etienne qui semble alors relever la tête, mais peu après la sortie de Mendy remplacée par Felaït, c'est un ballon perdu en milieu de terrain qui va permettre à Viau de servir Ruxelles. Ruxelles pour l'ouverture du score avec ce premier tir cadré, but Lavalois à une demi-heure du coup de ses faits finales. La situation semble bien compromise pour les Verts. Pourtant, six minutes plus tard, Elbuic sur corner trouve Felaït. Son tir est repoussé, mais Hernandez en embuscade égalise. Le deuxième but du Stéphanois cette saison relance totalement le match. Poussé par le Cop Nord, qui veut enfin voir son équipe s'imposer à domicile, les Verts vont prendre l'avantage. Quatre minutes plus tard, avec une nouvelle fois un bon service d'Elbuic, Ouzba est à la finition, Iome ne peut rien faire face à la tête de l'attaquant polonais. Les Stéphanois qui vont tenir bon durant les 20 dernières minutes de jeu, et qui vont même inscrire un troisième but en toute fin de rencontre sur un ballon de contre-attaque Ouzba, alerte, Felaït, qui doit s'y prendre à deux fois pour libérer définitivement son équipe. Score final, 3 à 1, une large victoire pour les Verts et une première bouffée d'oxygène pour la suite de la compétition.